Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en joie. Nous regardons sur le mois de mai 2024 et nous regardons pour nos amis Sagittaires, en signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Mes amis Sagittaires, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagedefais.gmail.com Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue à nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo, pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti ! Mes amis Sagittaires, sur la période de mai 2024, Quel est votre premier message avec l'oracle de Gaïa ? Nous avons un joyau dans une larme. On nous parle ici d'une reconnaissance et d'une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous allez vers un accomplissement important après avoir dépassé des difficultés, des épreuves, des apprentissages. On me dit que vous avez eu beaucoup de réflexions, beaucoup de prises de recul par rapport à des situations qui étaient peut-être un petit peu compliquées. On nous dit que vous êtes sur une ligne d'arrivée importante pour pouvoir être dans la plénitude, dans l'harmonie, dans l'équilibre. On nous annonce beaucoup de victoires et de succès à venir. Je ressens ici des Sagittaires qui vont renaître peut-être d'une situation qui était compliquée, qui vont se reconnecter à leur cœur, à leur essence, et qui vont se reconnecter aussi au monde spirituel, à leur guide. Vous voyez, c'est comme si vous alliez écouter enfin votre guidance intérieure, que vous alliez écouter les messages des guides, et que vous alliez pouvoir, grâce à cela, sortir d'une situation et atteindre tout simplement cette abondance. C'est très très beau. Allez, on continue ? On va regarder maintenant avec l'oracle des fées. Pour vous, mes amis Sagittaires, merci. Alors, on nous parle de communiquer avec la nature. Il me semble que ce sont deux cartes qui sont déjà sorties dans un autre tirage. Il faudrait que j'aille regarder le signe, mais exactement les mêmes cartes. Donc, peut-être un ascendant ou un signe lunaire et vénusien pour certains de mes amis Sagittaires. Alors, on nous dit ici, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Il est important ici de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter au monde. Peut-être tout simplement d'aller jardiner, d'aller cueillir des fleurs, d'aller se promener en montagne, d'aller se promener en forêt. Il est important ici pour vous, mes amis Sagittaires, vraiment de vous reconnecter à l'essentiel de votre vie. Comme si vous aviez une montagne de choses à faire, comme si vous aviez peut-être une montagne d'épreuves qui vient d'être dépassée. Et on me dit très clairement que maintenant, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin ici de récupérer des énergies positives pour pouvoir avancer, pour pouvoir conduire votre vie et tout simplement peut-être aussi prendre les bonnes décisions à un moment donné. Quand on est dans cet équilibre et dans cette harmonie, les décisions sont beaucoup plus faciles à prendre et on voit les choses vraiment telles qu'elles sont. Alors que quand on est submergé, quand on est dans le, comment dirais-je, pressé, vous voyez, quand on a énormément de choses à faire, il est très difficile de se poser et de prendre une décision, tout simplement d'apprécier l'instant présent. Ok. Dans tous les cas les amis, ici vous avez un joyau qui est prévu pour vous, une abondance, une plénitude, peut-être un dénouement de situations très positifs ici qui arrivent vers vous. Ok. Allez, un message général avec le petit oracle de l'intuition pour vous les amis sagittaires. Ok. Il y a eu beaucoup de faussetés autour de vous, les personnes qui ont porté des masques. On me dit ici que vous sortez peut-être aussi d'une illusion concernant une situation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, qu'elle soit amicale ou familiale. On me dit ici que vous avez vécu effectivement une épreuve peut-être importante, comme si vous aviez vu exactement le vrai visage peut-être de certaines personnes autour de vous, comme si les masques étaient posés, que l'univers vous avait envoyé assez d'énergie pour que vous puissiez sortir d'une illusion, parce que justement vous vous êtes reconnectés, parce que justement vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris du recul par rapport à une situation, et là vous avez vu les choses. On me dit qu'il y a eu énormément d'efforts de fournir de votre part concernant cette situation, peut-être des mensonges, des trahisons, de la malhonnêteté. On me montre beaucoup de cartes d'épée, je ressens beaucoup de peur et d'anxiété que vous venez de dépasser ici mes amis sagittaires. Dans tous les cas, on a la carte de la félicité. Les guides sont fiers de vous. Vous avez traversé ces étapes, vous avez traversé toutes ces épreuves et ces apprentissages. Ça a été compliqué, vous vous êtes sentis peut-être même emprisonnés à un moment donné, coincés dans ces énergies, mais là il y a du mouvement, il y a du mouvement positif pour vous. On me dit qu'il y a des choix importants que vous allez faire ou que vous venez de faire par rapport à une situation, et que très clairement les énergies sont en train de bouger. Ok, pour pouvoir atteindre une stabilité, pour pouvoir atteindre un ancrage et une sécurité que vous attendez depuis déjà un certain temps. On me montre ici avec le chiffre 7 qu'il y a un souhait qui est en train de se réaliser, un destin qui se met en place, mais aussi beaucoup de spiritualité. C'est ce que je ressens. Une connexion très importante avec vos guides, avec le monde spirituel. Je ressens ici beaucoup de messages, beaucoup de bienveillance provenant du monde spirituel pour vous. On me montre aussi beaucoup de synchronicité. Vous devez souvent croiser peut-être des heures miroir, des plumes, peut-être des chansons ou des mots, tout simplement, que vous entendez dans des conversations. On me dit que vous avez peut-être ressenti le manque à un moment donné, alors peut-être dans une relation, ou un manque, comment dirais-je, de reconnaissance, merci. Un manque de reconnaissance peut-être au niveau professionnel. En tout cas, il vous a manqué quelque chose à un moment donné. Et là, vous êtes sur ce travail de stabilité, sur ce travail d'équilibre émotionnel, ce qui fait que ce manque va pouvoir, comment dirais-je, se réparer quelque part. Vous voyez, c'est comme si, par le fait d'équilibrer vos énergies, d'être dans cette harmonie, dans cette stabilité, dans cette plénitude, vous allez pouvoir éliminer ce qui vous manque, mais surtout, comprendre qu'en fait, ça provenait tout simplement d'une blessure. On me dit qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. Il y a une chance. Il y a peut-être un événement, une personne, une promotion, quelque chose que l'on va vous présenter ici, mes amis, sagittaires. On me parle d'un changement important avec le chiffre 5. Un changement sur de l'instabilité, sur de la complexité. Ok. Un changement sur un conflit intérieur. On me dit très clairement ici que l'univers va vous présenter ce dont vous avez besoin. Ok, je les prends toutes. Trahison, rupture, argent, amour, nouveau départ et on a la vie. Ok. Bon, pour certains, vous sortez très clairement ici d'une rupture sentimentale. Une rupture sentimentale parce qu'il y avait une trahison, parce qu'il y avait du mensonge, parce que vous avez senti qu'il y avait du faux self, des masques, des choses qui n'étaient pas dans l'authenticité, la personne n'était pas du tout dans son intégrité. Vous sortez de tout ça avec une rupture. Vous sortez peut-être aussi d'un mal-être par rapport à cette rupture. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous, un nouveau départ qui se présente à vous par rapport à cette rupture. Ça peut être une rupture au niveau professionnel. D'accord ? On peut nous parler ici d'une rupture de contrat, mais qui était bénéfique pour vous, pour que vous puissiez partir vers quelque chose de beaucoup plus abondant. On a la carte de l'argent. On nous montre ici un équilibre important au niveau professionnel qui arrive pour vous. Dans le cadre sentimental, on me dit que vous avez beaucoup de force intérieure, beaucoup de capacité de traverser ce moment pour pouvoir accepter ce nouveau départ, pour pouvoir partir vers quelque chose de meilleur et surtout accompagner peut-être cette nouvelle opportunité qui se présente à vous, d'aller vers une nouvelle personne ou de faire évoluer votre couple. Très clairement, on me dit ici qu'il y a une très grande stabilité à venir. On me parle peut-être d'un foyer, d'une construction, d'un fondement. Vous voyez quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place. On me montre une maison qui se pose comme une ville ici qui se pose et qui ne bougera plus. Grâce justement à cette épreuve, à cette trahison, à ces mensonges, vous atteignez exactement ce que vous voulez. Vous vous reconnectez à votre essence intérieure. Vous vous reconnectez tout simplement à vos valeurs. Vous n'acceptez plus de ne pas vous mettre en priorité. C'est clairement ça. Aujourd'hui, c'est vous, c'est votre priorité, votre équilibre, votre plénitude qui compte avant tout. Et c'est une force. C'est une force très importante qui se développe en fait à l'intérieur de vous. On me parle de choix, de choix possibles à faire sur ce mois de mai. On me dit que ce sont des choix importants. On peut nous parler d'une nouvelle union aussi avec l'amour. On peut nous parler d'une nouvelle relation qui se met en place pour vous. Dans tous les cas, il y a un changement sur une dualité. Il y a un changement sur des conflits intérieurs, sur une instabilité. On me montre que vous passez ce cap. On me montre le 6 d'épée. En fait, c'est comme si vous vous éloignez d'une situation difficile, comme si vous progressiez vraiment au niveau de vos propres énergies, de vos polarités. On avance. On est dans une phase de transition. On a été peut-être vulnérable dans un lien d'attachement assez néfaste. Mais de toute façon, ça nous a appris. Ça nous a sorti d'une illusion. Ça nous a permis aussi pour moi ici, très clairement, d'être dans une affirmation de soi. Waouh ! Ok ! Alors, on me dit qu'il y a une autre personne, la santé et l'imprévu. Bon, on me parle de progrès. Très clairement ici, les choses sont en train de se mettre en place. Les choses avancent pour vous. Vous êtes dans une phase de progression, dans une phase de transition importante. On me dit qu'il peut y avoir encore peut-être quelques imprévus sur cette phase. Effectivement, vous êtes en pleine expansion, en pleine élévation au niveau spirituel et au niveau de votre vie. mais on me dit que vous allez retrouver un équilibre important, que l'énergie va pouvoir circuler de façon beaucoup plus fluide, que vous allez débloquer certaines choses à l'intérieur de vous, comme si l'énergie ne pouvait pas circuler. En fait, vous voyez, parce qu'il y avait encore des blocages et progressivement, vous sentez que les choses se mettent en place. Vous sentez qu'il y a du mieux. Vous sentez ici, qu'en prenant certaines décisions, peut-être de vous éloigner d'une trahison, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, mais en tout cas, vous vous éloignez de ces énergies négatives. Et là, vous retrouvez aussi un amour de vous-même. La carte de l'amour peut représenter ce que vous ressentez pour vous, à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a une autre personne. Alors, est-ce que cette trahison concernée, justement, peut-être une triangulaire, une énergie tierce, qui est venue un petit peu au sein de votre couple ou de votre ancien couple ? On me dit aussi ici qu'il y a peut-être une personne qui va vous venir en aide par rapport à cette transition. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un membre de votre famille ou tout simplement peut-être un thérapeute par des soins, par ici beaucoup d'énergie tierce. Je ressens quand même beaucoup de spirituel dans cette guidance. Très clairement, vous avancez, vous êtes sur cette phase de transition, vous progressez, vous quittez de toute façon une situation difficile. Donc, vous partez vers la joie, vous partez vers l'amour, vous partez vers une stabilité importante. Ok, bon, très bien. Allez, on continue ? On va regarder dans le domaine sentimental avec l'oracle de la triade pour vous, mes amis, sagittaires. Allez, c'est parti. Sur la période de mai 2024, s'il te plaît. Ouh, on commence bien, on commence avec la protection et l'ouverture du troisième œil. Bon, très clairement, on progresse ici au niveau spirituel. Vous vous reconnectez très clairement à qui vous êtes. Vous avez une très grande protection qui vous accompagne. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en mouvement parce que justement, l'univers vous protège. L'univers vous fait avancer vers l'abondance, vous fait avancer vers quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus authentique. On me dit ici avec le chiffre 3 qu'il y a de la créativité. Peut-être que vous allez retrouver aussi avec un... Comment dirais-je ? Comme si vous retrouviez vraiment confiance en vous. Vous allez beaucoup mieux vous sentir une estime de voix importante, ce qui fait que vous allez retrouver une certaine créativité. On me dit que votre troisième œil est en train de se ouvrir. Il y a une ouverture de conscience, une ouverture au niveau de ce qui est possible, de ce qui se passe autour de vous. Vous conscientisiez et vous comprenez. et la protection qui ressort. Très clairement ici, les amis sagittaires, on ne peut pas être plus protégé des guides ou du monde spirituel. Le sceau et la protection. Vous êtes sur une élévation très importante au niveau émotionnel, sur un équilibre important ici qui vous est complètement destiné. Ayez confiance en l'univers parce que là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Une protection peut-être sur un couple, sur une nouvelle rencontre que vous allez faire ou tout simplement sur votre équilibre et c'est hyper, hyper important pour que vous puissiez être heureux au niveau sentimental. Ok. Vous avez quand même douté de pas mal de choses. Vous avez peut-être douté ici d'un lien d'âme. Vous avez peut-être douté que l'univers vous protège parce que comme vous avez traversé certaines choses assez importantes, vous avez peut-être à un moment donné remis en cause cette protection. On me dit qu'il y a peut-être des doutes, des confusions, des interrogations que vous vous posez concernant peut-être un lien d'âme ou une personne avec qui vous êtes. On me dit qu'il y a beaucoup de connexions, d'interactions comme si vous étiez vraiment dans ce partage important avec l'autre personne. On me parle quand même d'une fusion. Donc, il y a quelque chose ici qui est très important entre vous et l'autre personne. On a la carte des frères. Donc, c'est un lien d'âme qui est gravé, qui doit se faire, qui doit effectivement ici se mettre dans la matière. Donc, c'est... Aujourd'hui, si vous êtes célibataire, que cette personne n'est pas rentrée dans votre vie, on vous fait sortir de schémas répétitifs, on vous fait sortir de fausses croyances et d'illusions pour que cette personne puisse arriver à vous. Très clairement, si les énergies sont fluides, si les énergies sont... Comment dirais-je ? Si, en fait, vous enlevez tout ce qui ne va pas, l'univers pourra remettre, en fait, de l'énergie positive. Donc, il est important de quitter des situations difficiles et c'est important ici de progresser, d'être dans cette phase de transition, pour que l'univers puisse vous envoyer très clairement ce qui vous est destiné. Même si vous doutez, même si aujourd'hui, vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur votre âme sentimentale, sur votre équilibre ou sur ce qui vous est destiné, ici, très clairement, l'univers vous dit que vous êtes très protégé par rapport à ça et qu'il y a bien une personne qui est prévue pour vous. Si aujourd'hui, vous êtes en couple, vous êtes peut-être en train de traverser quelque chose au niveau du couple qui sera nécessaire à cette reconnexion qui est protégée par le monde divin. Même si vous doutez peut-être de l'avenir de cette relation sentimentale, on me dit qu'il y a un lien d'âme et qu'il y a une guérison de blessure qui est en train de se faire ici pour vous, mes amis sagittaires. Il y a une reconnexion importante ici, il y a une renaissance vraiment importante pour mes amis sagittaires sur ce mois de mai. On me dit vraiment qu'il faut vous reconnecter, qu'il faut ici vraiment vous faire confiance et surtout lâcher prise. C'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire lâcher prise, laisser les choses se faire parce que là, il y a un nouveau départ. Il y a très clairement un nouveau départ, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou tout simplement une évolution importante au milieu d'un couple, peut-être un nouveau départ au niveau d'un couple qui était, je ressens, assez affaibli au niveau énergétique. Waouh, c'est très beau, parce qu'il y a autre chose. Merci. Ok. Il y a un équilibre important qui est retrouvé ici pour vous mes amis sagittaires. Il y a un changement, un changement qui est en train de s'opérer ici au niveau sentimental qui est très protégé. Malgré vos doutes, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle relation. Il y a un équilibre important qui est en train de se faire ici pour vous. On me parle ici avec la carte de la mort d'une transformation, d'une transformation importante, d'une fin de cycle pour pouvoir repartir vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs. Là, vous partez vraiment très clairement vers votre abondance. C'est vraiment magnifique. Waouh, ne doutez pas les amis parce que là, on a deux cartes de protection. Donc, plus protégé, c'est pas possible, je crois. Alors, la tentation, le temps et l'élévation. Ok. On nous dit ici qu'il y a très clairement un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, un nouveau potentiel, un nouveau commencement, une nouvelle inspiration, peut-être avec une personne. Il y a eu des moments très compliqués, des moments où vous vous êtes senti mal, peut-être des épreuves, des apprentissages que vous avez traversés et qui ont été très très compliqués. Mais on me dit que ça vous a permis de vous élever, de passer à un niveau supérieur, au niveau d'une relation, au niveau de votre propre équilibre émotionnel. Ça a pris du temps, mais le temps a joué en votre faveur. Ça a permis d'avancer, ça a permis de passer ces épreuves et de vraiment purifier, de nettoyer peut-être un karma, une lignée transgénérationnelle. Il y a quelque chose ici qui a été purifié. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des tentations. Il y a eu ici peut-être des tentations, peut-être aussi tout simplement, ok, c'est ce qu'on dit, de la tentation d'abandonner. Pas forcément la tentation d'aller voir ailleurs, la tentation d'éliminer cette relation, la tentation de je ne sais trop quoi. C'est simplement parfois la tentation d'arrêter par ses doutes, par ses angoisses, par ses peurs. Des fois, on est tenté de se dire, ok, j'abandonne, j'abandonne, c'est trop difficile, il y a trop de choses à faire, tant pis, je reste dans mes schémas répétitifs. Et là, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui arrive et qui dit, non, mais en fait, il faut que j'avance parce que là, ce n'est pas possible. Là, ça n'avance pas, je suis dans mes fausses croyances, je ressens bien qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Donc, il y a vraiment ces énergies de transformation qui arrivent ici et c'est pour moi, il faut que je le prenne. Vous voyez ce genre de dilemme intérieur, vous voyez ? Et on l'a souvent sur pas mal de situations. Et quand on a, dites-vous bien que quand on a cette étincelle, quand on a ce truc de se dire, non, mais en fait, il faut que j'avance, je ne suis pas à ma place, il faut que j'ai mon courage, il faut que je prenne ma force, il faut que vraiment j'avance de façon à être dans l'équilibre. Ça, c'est l'univers. C'est l'univers qui vous dit, oh, tu n'es pas à ta place, avance, tu as la force intérieure, on va t'aider, on va t'allumer la lumière. Oui, il y aura des épreuves, oui, il y aura des apprentissages, mais là, il faut que tu avances. Ok, 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 ok. Très, très bon, mes amis Sagittaires. Allez, on va finir. On va regarder maintenant si les anges ont bien un message pour vous sur ce mois de mai 2024. Ok. Et on a l'oméga. Victoire, mes amis Sagittaires. Vos désirs seront bientôt des réalités. Et continuez comme ça. C'est la fin des difficultés. Tout à l'heure, on avait l'alpha au niveau de l'oracle de la triade. Donc, un nouveau commencement, un nouveau potentiel, une nouvelle inspiration, une nouvelle histoire, un nouveau mouvement au niveau d'un couple, quelque chose de nouveau qui se met en route. Ce qui est, en plus, très en adéquation avec cette nouvelle lune qu'on vient de passer hier, je crois. C'est la fin. C'est la fin des difficultés. Les désirs vont être exaucés. Bientôt, il y a une réalité qui va se mettre en place. Continuez comme ça. Continuez à vous reconnecter, à vous reconnecter au monde émotionnel et spirituel, à communiquer avec la nature, à tout simplement revenir à votre essence. Les amis Sagittaires, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et surtout, on vous souhaite un très joli mois de mai. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada